Une blague au moment où je parle de productivité, rappelez-le-moi, sinon je ne l'ai pas dit. En 1999, il y a un professeur de MIT qui s'appelle Ney Gershenfeld qui a créé un cours qui s'appelait « How to make almost everything », comment fabriquer presque n'importe quoi. Il s'est rendu compte qu'au MIT, ils avaient des machines d'outils à commande numérique qui ne servaient pas toujours et il s'est dit « Je vais prendre des étudiants et je vais leur montrer comment marchent les machines et je vais les laisser les utiliser pour voir ce qui en sort ». Il s'est rendu compte que les étudiants faisaient preuve d'énormément de créativité et à partir de l'utilisation des machines qu'ils avaient, ils pouvaient créer des objets qu'ils leur servaient à résoudre des problèmes du quotidien qu'ils avaient, par exemple s'équiper pour leur appartement ou des choses comme ça, ou faire des projets beaucoup plus de grande ampleur. Et donc il s'est dit « Ça a l'air d'être une bonne idée de permettre aux gens d'utiliser des machines de production industrielles, de prototypage, je vais conceptualiser la chose ». Il a rédigé une charte et la première chose qu'il a dit c'est « Il faut que ce soit un réseau de lieux, un réseau d'espace où on va pouvoir fabriquer des objets ». Donc là c'est la carte que j'ai sauvegardée hier, on est à plus de 500 lieux dans le monde entier, il y en a beaucoup en Europe, mais à part le Groenland et l'Antarctique, il n'y a pas de continent qui n'ait pas de Fab Lab au jour à ce jour. Bon je vais être méchant, mais c'est calme quand même l'Antarctique en général. Il a écrit une charte qui guide le fonctionnement de ces lieux et qui dit quelles sont les conditions d'utilisation et les conditions de fonctionnement du lieu. Cette charte, nous au Fab Lab, on l'avait résumée en trois impératifs moraux qui sont « Participer, partager, documenter ». Quand les gens venaient au Fab Lab, on attendait d'eux qui participent à la vie du lieu, c'est-à-dire qui prennent le temps de ranger quand il y a des choses à ranger, qui prennent le temps d'entretenir les machines, qui prennent le temps d'expliquer ce qu'ils faisaient et de collaborer les uns avec les autres. Qui prennent le temps de partager, qui prennent le temps de collaborer ensemble, d'expliquer ce qu'ils font, de partager des moments ensemble, de prendre juste le temps de manger et de discuter, de rêver sur l'écouteur projet et de faire émerger des collaborations qui étaient attendues. Et ils prennent aussi le temps de documenter, documenter sur Internet pour dire « Voilà ce que j'ai fait, voilà à quoi ça sert, voilà comment on peut le refaire, voilà éventuellement comment on peut le détourner de sa fonction » et documenter sur Internet pour que le réseau dont je parlais ici, pour que le réseau puisse éventuellement se réemparer du projet et n'emmener un pas plus loin. Bon après, on vient tous pour des raisons différentes au Lab. Moi, j'ai un peu triché parce qu'en fait, je ne suis pas amie avec les ordinateurs, vous ne frappez pas. Donc, ce n'est pas tout ce qui est technologie nouvelle qui m'a amenée là-bas, c'est parce que je connaissais les gens qui ont créé de l'Abb que je suis petite, alors voilà. Mais du coup, ça a fait que j'ai été curieuse. Je suis d'une nature curieuse en général pour tout ce qui est apprentissage. J'aurais rêvé de passer du temps dans des amphithéâtres, à voir comment on tricotait de la physique quantique ou comment on faisait voler des fusées, sauf que j'ai pas mon bac, j'étais une cancresse finie, j'ai un peu perdu le cursus en cours de route. Et du coup, moi, je n'ai pas pu accéder à tout ça. Et j'ai essayé aussi dans l'enseignement professionnel, mais là, c'est pareil. Donc, j'ai assez appelé de bijouterie qui ne me sert pas souvent, je ne vous le cache pas. Et là, c'est pareil, on ne mélange pas les métiers, les connaissances, les enseignements comme ça. Et pour moi, c'était juste une porte magique, gratuite et ouverte. Le facteur, donc forcément, je me suis précipitée. Voilà pourquoi. Et ce qui est important aussi, c'est que pour moi, à un niveau professionnel, ça comptait parce qu'il y a plein d'informations que je n'ai pas pu faire, auxquelles je n'ai pas eu accès. La NVE est très, très gentille. Enfin, pardon, je suis un pôle emploi, mais je suis un pôle d'actil. Ne vous inquiétez pas, le pôle emploi n'a rien vu pour moi. Mais là, j'avais accès gratuitement à tout ça. Tout ce que j'ai appris là-bas, les logiciels que j'ai appris à maîtriser les techniques nouvelles, c'est quelque chose que je peux rajouter sur mon CV et qui me permettent aujourd'hui de rendre mes femmes un petit peu moins pénibles. Parce que je suis d'une génération, enfin, je ne suis pas la seule. Je ne pense pas qu'on puisse rester toute sa vie dans le même niveau, dans le même bureau. Donc, plus on accorde à son arc, plus les fanois sont sympathiques. La question que je soulève Raphaëlla de l'école connectée à Internet et l'éducation confrontée à Internet est une question importante dans le monde qu'on vit actuellement. Jusqu'à présent, les professeurs étaient des gens qui savaient et les élèves étaient des gens qui apprenaient et qui ne savaient pas a priori le sujet du cours. Ils avaient triché en disant, vous le manuel. Maintenant qu'ils ont accès à Internet et aux cours que va donner le professeur d'une infinité de manières, dont des manières qui seront plus compréhensibles pour eux que ce qu'ils vont voir, ils sont à même, d'une part, de déjà savoir ce qui va être dit et donc de ne pas s'amuser à l'école. D'autre part, ils sont aussi à même de critiquer la parole du professeur parce qu'ils auront peut-être lu un truc, une recherche plus actuelle que ce que c'est le professeur sur cette question-là. En plus, si on donne du devoir aux élèves et qu'il suffit de taper le sujet du devoir sur Google pour avoir la réponse, ça a moins d'intérêt que de donner le devoir aux élèves. Donc il y a une question de la refondation complète de l'éducation par rapport à Internet qui se pose et le professeur doit changer de statut pour passer de quelqu'un qui transmet un savoir à quelqu'un qui accompagne un savoir et qui le met en perspective et qui le cultive. Alors, quand vous êtes dans une supérette, vous vous doutez bien que sur la quantité de gens que vous rencontrez, il y a tous les métiers, peut-être des ingénieurs, tout ça, mais ce n'est pas vraiment au coin du rayon surgelé que vous allez pouvoir échanger des trucs avec eux. Là, au Lab, je n'ai jamais vu autant d'ingénieurs au mètre carré. Il n'y a pas que ça, je vous rassure, ils sont tout à fait civilisés. Il y avait des retraités, il y avait des mères de famille, il y avait des gens qui étaient au chômage, qui n'avaient pas les moyens de faire des projets autres et qui venaient faire leurs prototypes. Donc c'était vraiment riche en rencontres. Il y avait par exemple un gamin qui s'appelle Ilyès. Ilyès, c'est un cas. Il est arrivé, il avait 12 ans, il avait un projet de robot. Aucune connaissance technique d'aucune sorte. Et puis maintenant, il fait de l'Arduino, c'est lui qui apprend le maniement des machines aux nouveaux arrivants. Vous l'auriez vu expliquer au Premier ministre comment fonctionne une imprimante 3D. C'est tout un poème. C'est un bel exemple. Et puis on a Jean. Jean fait un monsieur très posé, d'un certain âge, qui travaille sur un four solaire à rotation autonome. Et il est arrivé de son projet solaire à l'imprimante 3D pour faire des petits réceptacles pour ses miroirs lentils. Ça aussi, c'est une avancée. Après, j'ai rencontré Josiane, par exemple. Josiane qui est une dame tout à fait délicieuse, distinguée aux mains d'or, qui a entre deux ateliers d'initiation à la couture, parce qu'on ne fait pas que des machines et que des fusées et des trucs... Enfin, bizarre, oui, pardon. Donc, technologique dans les labs. Elle a réussi à donner envie aux garçons qui étaient là de faire des housses customisées pour leurs ordinateurs portables. Mais plus sérieusement, elle a reconstitué, d'après des documents anciens, le costume de mariage de Gustave Troyes de Suède. Et je peux vous dire que c'était pas de la tarte. Et du coup, avec un garçon qui n'y connaissait rien non plus, mais qui lui était plutôt dans l'arguineau, ils ont conçu ensemble des boutons d'iode. Et maintenant, le costume, c'est vraiment la rencontre de deux époques parfaitement improbables techniquement. C'est un costume disco, oui. logiciel, et il leur fait faire en 3D. Ça aussi, c'est un joli lien. Et quand je dis qu'il est très patient, c'est parce que moi, qui ne suis pas copiné avec les ordinateurs, il a même réussi à me faire comprendre comment marchait SketchUp. Alors, ceux qui ont déjà essayé, voilà, c'est une horreur. Eh bien, lui, il a réussi. Donc, rien que pour ça, il n'y a qu'une médaille. Et puis, on a Chloé, qui est aussi d'un horizon tout à fait différent, qui doit avoir une jeune de 25 ans, je dirais, qui est, et comment appelle-t-on ça ? Développeur web, comme vous savez ce que c'est, qui venait donner des cours pour une licence pro dans l'université. Et elle a conçu un arbre à Twix, c'est-à-dire un petit arbre en bois, ça se voit, mais enfin bon, où les petits fruits s'allument en fonction des informations collectées par le net. Ça aussi, c'est une manière de mettre en relief le projet. Et puis, on a Julien. Julien, c'est aussi un cas génial, c'est un artiste et un prof avec une, comment appelle-t-on ça, qui est spécialisé dans la robotique, qui, il a construit sa première reprap, il a du « c'est bien, mais on peut faire mieux ». Il en a fait une autre, puis une autre, il en a sa quatrième. Là, il s'est fait financer par KissKiss Bank, je vais y arriver, la dernière qui s'appelle la Dôme. Et sa dernière action sociale, si je puis dire, parce que beaucoup de gens ont ainsi des vocations, c'est d'aller au Togo, dans le premier factable du Togo, partager ses connaissances et son savoir. Et puis, des rencontres comme ça, vous en faites tout le temps, que ce soit Adèle qui m'a expliqué comment marchait la caméo, pour ceux qui savent, c'est-à-dire la découpeuse vinyle, ceux qui m'ont donné des fleurs pour le potager flottant que j'ai bricolé, ceux qui m'ont expliqué comment fonctionnaient les ciseaux à bois, ce qui fait que j'ai encore tous mes doigts, parce que ça, je vous garantis, c'était pas une paire de temps. Les Fab Labs, c'est un lieu où on peut faire quand même une rencontre, si on regarde historiquement les lieux de socialisation qui existaient dans le passé. Il y avait le village et les champs, où les gens qui étaient majoritairement paysans pouvaient échanger des informations et se connaître avec les autres, échanger des idées et améliorer des techniques, progresser les choses. Au XIXe siècle, ça a commencé à être remplacé par l'usine, puisque les patrons logeaient les ouvriers, du coup tout le monde était encore ensemble et travaillait sur le même lieu, habitait sur le même lieu. Au début du XXe siècle, on a eu les cafés et de moins en moins de gens se parlent les uns aux autres dans les cafés, parce qu'en général, on a la tête dans l'ordinateur ou le téléphone. Et donc, il n'y a plus réellement des exemples de lieux qui existent de nos jours, où des gens qui vivent dans un même espace sont à même de discuter entre eux. On occupe un espace, mais on ne s'y croise pas forcément. Au fait, tu ne voulais pas parler de productivité à un moment ? Oui, mais plus tard. Bon, d'accord. Là, vous avez un exemple. Quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas quoi faire, je ne connaissais pas toutes ces machines, donc je n'osais rien toucher, pas appuyer sur les boutons, j'avais peur faire des bêtises, tout ça. Et puis, voilà, la seule chose que je faisais, c'était les croquis, je gribouillais. Et puis, on m'a dit, on va te trouver une occupation, parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois là à rien faire. Tu vas nous faire un lettrage original pour trois mots importants de cet endroit qui sont apprendre, créer, participer. Donc, moi, tranquille, fastoche, partager, pardon, oui, parce que créer, participer, pas taper. Donc, apprendre, créer, partager. Donc, moi, fastoche, j'ai pris mon crayon, j'ai pris mon papier, je me suis éclatée. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Sauf que quand je l'aurai présenté, ils m'ont dit, c'est ravissant, mais ça, on ne peut rien en faire. Moi, j'étais toute déçue. Et puis, en fait, ils m'ont dit, non, il faut que j'apprenne à vectoriser. En fait, il fallait que j'apprenne la langue de l'ordinateur. Donc, il fallait que j'apprenne à traduire pour ce que ça devait être. Et puis, finalement, ils ont été patients. Et puis, maintenant, je sais le faire. Maintenant, je sais le faire, ce qui fait que quand quelqu'un arrive au lab, je peux lui expliquer comment créer un motif original, comment le découper, comment se faire un tee-shirt, des choses uniques. Donc, pour moi, qui aime l'unicité et la créativité, ça, c'est le bonheur. Après, je me suis dit, maintenant que je sais vectoriser, il faut que j'essaie la laser, quand même, on ne va pas passer à côté. Donc, j'ai vectorisé un gribouillis à moi. J'ai demandé à la laser, très poliment, de le découper, chose qu'elle a faite. Et puis, moi, j'ai assemblé une boîte. Et puis, maintenant, sur le point de mon bureau, quand j'ai des papiers en attente, je les mets là-dessus, je suis toute contente et toute fière. Ça m'est en plouillon, mais c'est vraiment comment passer facilement par ces machines-là. Et après, dans le lab, on y passait très souvent. Donc, on sent un petit peu comme chez soi. Et puis, moi, j'ai mis des plantes vertes. Et puis, en plus, il y avait des déjeuners participatifs mensuels, il n'y avait pas beaucoup de crudités. Et puis, tous ces gens-là qui parlent de technologies écologiques, de trucs de recyclage et de carburant qu'on peut... Enfin, non, plus sérieusement, j'avais entendu parler de ce qu'on appelle le window farming, qui est une jolie invention de jardin suspendu, si je puis dire. Vous trouverez les liens, tout ça, parce que c'est l'intérêt de la documentation. Vous trouvez toutes les infos. Et j'ai bricolé ça. Et puis, je me suis lancée. Et puis, au bout de trois semaines, on avait des aromates, des crudités tout à fait sympathiques pour les déjeuners. Ça, c'était cool. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple. C'est tout couillon. C'est des bouteilles. Voilà. Ça descend. Et ça, ça a donné lieu à un projet en commun avec Gaël et Melissa. Ce que vous voyez là, qui ressemble à un truc de maison de poupée, en fait, c'est... Comment je pourrais vous dire ? C'est un petit univers où vous pouvez... Un petit meuble monde où vous pouvez cultiver, récolter, recycler vos fruits, vos légumes. Enfin, pas des brunes, des pommes, des pastèques, mais des trucs raisonnables. Et votre eau, ça a la taille d'une gazinière à peu près. Vous mettez ça sur votre balcon et vous êtes autonome. Voilà. Vous pouvez en mettre 10 dans votre cours de colocation, enfin, d'espace commun, tout seul sur votre balcon. Voilà. Gaël a tout documenté. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez farfouiller là-dessus. Et la dernière chose, c'est que moi, je suis une fille de la campagne et on ne d'explique pas. Il y a des tas de trucs, ça ne passe pas. Et quand je voyais comme les jeunes jetaient des tonnes de trucs, des bouts d'ordinateurs où il y avait encore des tas de circuits à récupérer, ils achetaient des planches de médium et tout ça, et ils en utilisaient un quart et ils jetaient le reste, on a décidé qu'on allait les sensibiliser à ça parce qu'il n'y a pas de raison. Tout le monde ne roule pas sur l'or et que c'est ridicule. Et donc, dans la même optique, on essaie de sensibiliser à la deuxième vie des accessoires, des objets, des matières premières. Voilà. C'est la partie pas marrante. Là, je vous ai mis le schéma de l'évolution du taux de chômage en France. Ce qu'on voit, c'est que ça monte de manière à peu près constante et que le chômage est plus ou moins devenu structurel dans notre société. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont essayé beaucoup de solutions, il n'y en a pas beaucoup qui ont marché. Et parallèlement à ça, on voit aussi que la productivité, c'est là qu'on est à la place, on voit que la productivité de manière constante double à peu près tous les 30 ans sur une échelle de temps. Il y avait jusqu'à présent deux espaces qui échappaient à le classement de la productivité, c'était l'enseignement. Mais l'enseignement, ils ont inventé les MOOC maintenant, les cours en ligne massifs, et au lieu d'avoir dans un office 500 étudiants, on peut rassembler 30 000 étudiants sur Internet. Donc ça, ça fait un gain de productivité énorme pour les professeurs. Forcément, le taux d'emploi des professeurs risque d'avoir la même tour inverse que ça. Il y a un deuxième domaine dans lequel ils ont pas réussi à faire trop trop de gains de productivité, c'est le spectacle vivant. Ils ont essayé de demander à moins de musiciens de jouer les notes plus vite, mais ça n'a pas marché. C'était la blague. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas parce que vous avez pas d'emploi que vous avez pas un travail. Par exemple, les mères de famille, jusqu'à récemment, qui faisaient le ménage tout seul, quand les hommes commencent à s'y mettre un peu, savent très bien qu'elles avaient beaucoup de travail et pas forcément beaucoup d'emploi. Un autre exemple, c'est ça, c'est une photo de femme, de barnes rising. C'est-à-dire, c'est dans la campagne américaine, tout un village s'est rassemblé pour monter la structure de la grange d'un nouvel habitant qui arrivait. C'est de la solidarité, c'est un travail gratuit, mais c'est pas un emploi. De la même manière, qu'est-ce qui se passerait maintenant si on imagine de multiplier les Fab Labs ? Ici, on est à Barcelone, donc à droite, à droite, vous avez la situation qui est à Barcelone où ils ont un gros Fab Lab et trois Fab Labs plus petits qui sont arrivés. Ça, c'est leur projet. Ils veulent mettre un Fab Lab dans chaque quartier. C'est des Fab Labs qui n'ont pas forcément tous le même équipement, qui n'ont pas forcément tous de faire les mêmes objets, mais c'est des Fab Labs qui sont des lieux où les gens pourraient se retrouver pour solutionner un peu, pour répondre un peu à tous les problèmes que j'ai soulevés. Par exemple, l'éducation et la formation. Ici, on retrouve Ilyes. Mais là, c'est Ilyes qui explique au ministre tout ça. Ilyes, 12 ans, qui est en train d'apprendre à une adulte comment fonctionnent les deux coupes laser. Ilyes, une fois par mois, il fait une formation à cinq ou six adultes sur comment fonctionnent les deux coupes laser. Cet enfant, comment ça va se passer dans l'avenir quand il aura un patron ou des choses comme ça ? Et ça se multiplie quand il va expliquer à son patron comment ça se passe. On a parlé ce matin d'obsolescence programmée où on disait qu'on invente une machine où il y a une petite pièce un peu fragile. Là, par exemple, c'est ma charnière de machine à laver qui est toute déchiquetée. Je l'ai réimprimée en 3D et j'ai pu continuer à laver mon linge avec ma machine à laver sans avoir besoin d'acheter une machine à laver. Et je précise un truc, la machine à laver est morte, mais c'est le reste qui a crevé. La charnière, elle, elle a tenu. J'ai gardé la charnière, j'ai acheté la machine à laver. Si on sait utiliser une imprimante 3D ou un tour numérique, des choses comme ça, la petite pièce dont on parlait ce matin qui a cassé, on peut la refaire, même s'il n'est plus produite. On a les deux morceaux que dans les mains, on mesure, on regarde comment ça marche et on la remplace. Ça repose à nouveau la question d'emploi parce que si en voulant de racheter une machine, je construis une petite pièce à moi-même, du coup, ça veut dire qu'il y a moins de machines produites. Donc, on augmente le chômage. L'intergénération, elle vive ensemble. Là, on a une photo avec un jeune et des vieux. Fais attention à ce que tu dis. Non, c'est le premier ministre, c'est pas toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux en France ou dans le monde où on peut se retrouver entre générations pour échanger des savoirs, pour que les jeunes expliquent « Eh bien, grand-père, voilà comment ça marche une imprimante 3D » et que le grand-père dise « Attends, moi, je te montre comment marche un ciseau à bois et comment marche un tour numérique, j'ai des tournards quand j'étais jeune. » Comment est-ce qu'on peut échanger des savoirs comme ça ? Tous les retraités qui n'ont plus d'emploi qui peuvent encore avoir du travail, comment est-ce qu'ils font pour échanger des savoirs qui sont capitalisés pour toute leur vie ? Deux exemples pour l'innovation. On va mieux tenir les 18 minutes, on est plus fort. Deux exemples pour l'innovation. Parce que si on met dans les mains des gens des outils de production, ils vont commencer à avoir envie de fabriquer des choses, des fourbes. Par exemple, ici, c'est le Mindcaphone. C'est un truc tout bête. C'est des piliers en bois, en bambou et des bouts de plastique qu'on peut fabriquer. C'est propulsé par le vent et on balance ça dans un désert qui est plein d'ennemines et ça fait exploser les mines. Il suffit de remplacer les 2-3 pieds qu'on sautait et on a une mine en moins. C'est poétique, c'est pas très drôle, mais très utile. C'est efficace. Je suis désolé, les deux exemples que j'ai pris, c'est toujours des mines. Parce que là, c'est un projet du Fab Lab d'Amsterdam où ils ont un projet de prothèse de jambes à 50 dollars. Une prothèse de jambes, ça coûte 5000 dollars. C'est fait par des laboratoires et tout ça. avec l'impression 3D, ils en font pour 50 dollars. Elles sont moins efficaces que les prothèses tip-top hyper équilibrées qu'ils font sur mesure. Elles sont suffisamment efficaces pour que le mec qui a plus de jambes, il marche à mieux. Voilà, à vous de jouer. Applaudissements 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 Applaudissements